Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il y a quelque temps, nous avons ensemble réalisé un burger. Je vous avais alors promis qu'on réaliserait ensemble le pain. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, la réalisation de magnifiques pains-burger. Alors, sans plus attendre, direction la cuisine. Pour cette recette, nous allons commencer par mettre 460 g de farine dans la cuve de notre batteur. A laquelle nous allons ajouter 14 g de sucre. 9 g de sel. 30 g de lait. 160 g d'eau bien froide. 70 g d'œuf. Attention à l'œuf, il faut un dosage bien précis. N'hésitez pas à mettre des œufs dans un bol, à les battre et à ajuster pour avoir la bonne quantité. Nous ajoutons également 14 g de levure. Et 35 g de beurre presque fondu. Si vous voulez ajouter des épices, c'est le bon moment. J'ai par exemple ici décidé d'ajouter un mélange à base de curcuma, afin de donner de la couleur à nos pains. On installe l'accessoire crochet sur notre batteur. Et c'est parti pour le pétrissage. On commence à vitesse réduite le temps d'amalgamer l'ensemble de nos ingrédients et on augmente progressivement la vitesse. Le pétrissage peut durer environ 5 minutes. Tout dépendra de votre robot. Si vous avez un disque de pâte sur votre robot, c'est le moment de le récupérer. On arrête le pétrissage, on prend une corne et on vient rabattre vers le centre l'ensemble de notre pâte. On relance un pétrissage de quelques secondes, afin de bien amalgamer l'ensemble de notre pâte. Une fois le pétrissage terminé, nous venons recouvrir le bol de notre robot d'un film plastique et nous laissons reposer pendant 45 minutes à température ambiante. Après nos 45 minutes de pause, il est temps de passer au façonnage de nos pains. Nous venons sortir la pâte de notre cuve et nous la mettons sur un plan de travail légèrement fariné. Nous allons ici pouvoir réaliser des pains d'environ 130 grammes. Une fois la pesée terminée, nous venons mettre en forme nos boules. Pour cela, nous venons l'aplatir légèrement à la main, afin de la dégazer. Et nous venons rabattre l'extérieur de la pâte vers le centre. Nous faisons le tour environ deux fois. Nous venons retourner ensuite notre boule, afin de mettre la soudure côté plan de travail. Et nous venons affiner le boulage. Une fois nos boules terminées, nous venons les déposer sur notre plaque de cuisson et nous venons les dorer avec de l'œuf. Libre à vous ensuite d'y ajouter différentes graines sur le dessus, pour le goût et le visuel. J'ai ici décidé d'y ajouter un mélange de graines de pavot et de graines de sésame. Nous venons ensuite mettre notre plaque dans notre four froid. Nous allons ici réaliser une levée d'environ une heure. Deux possibilités s'offrent alors à vous. Si vous avez un four équipé d'une fonction levée de pâte, servez-vous-en. Sinon, vous prenez un bol d'eau bouillante, que vous mettez à l'intérieur du four, juste en dessous vos pains. Une fois la levée de la pâte terminée, vous sortez votre plaque du four. Vous préchauffez celui-ci à 170 degrés et une fois chaud, vous venez enfourner les pains pour 17 minutes de cuisson. Une fois votre cuisson terminée, vous avez réalisé de magnifiques pains burgers que vous allez pouvoir utiliser au gré de votre créativité. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite bon appétit à tous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.